Est-ce la bonne année pour le PSG cette année? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné pour le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est pour nous, on est parti. Alors, les gars, est-ce que cette année-ci, c'est la bonne année du PSG? Moi, je pense que non. Pourquoi je pense que non? Je pense que non, parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas encore le nom du nouvel entraîneur. Et le PSG se penche déjà sur le mecato. Le PSG fait déjà son mecato sans entraîneur. Le PSG fait son mecato sans entraîneur. Du coup, quand l'entraîneur va arriver, il va trouver des joueurs qui ne correspondent pas forcément à son système. Et lorsque cet entraîneur va se planter en Ligue des Champions, on va mettre la force sur l'entraîneur. On va mettre la force sur l'entraîneur. Donc, je pense vraiment que le PSG ne retient pas ses erreurs. Chaque année, ils font les mêmes bêtises. Chaque année, ils font les mêmes erreurs. Je trouve vraiment ça dommage. Donc, pour moi, je ne pense pas que la saison qui va commencer là, c'est la bonne saison pour le PSG. Parce que la bonne saison veut dire au moins une demi-finale. Au moins une demi-finale, les gars. Est-ce que vous pensez que le PSG peut arriver au moins une demi-finale de Ligue des Champions? Partagez-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien faire pour les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.